Donc je m'appelle Elisa, je suis chargée d'études ici au CIRPO. Chargée d'études donc je mets en pratique les protocoles qu'on me met dans les mains sur le terrain. Et donc je participe à plusieurs essais, plusieurs mesures dont le projet Accomplir. Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats. Donc le projet Accomplir c'est un projet qui est piloté par Lidl et en fait le principe c'est de faire pâturer les brebis sur les surfaces bovines et de voir ce qui se passe. Donc on a évalué plusieurs choses. D'abord tout ce qui est parasitisme, donc sur les animaux, de savoir si les parasites des brebis peuvent infester les vaches. Ensuite tout ce qui est bien-être animal sur la brebis justement. Tout ce qui est conséquence sur la prairie et ensuite on a fait une étude sur le temps de travail que ça représentait et les économies qu'on pouvait faire à la fin. Donc pour vous mettre un peu de contexte, cet essai il a été conduit sur trois sites. Donc on a ici au Maurier où on a pu faire pâturer nos brebis sur deux types de surfaces. Donc on est allé pâturer chez un éleveur bovin-viande aux gars avec la vigne qui se situe à peu près à 40 minutes d'ici. 40 minutes c'est important pour après le reste des résultats. Donc on les a fait pâturer là-bas et ensuite on les a fait pâturer aux gars avec du bois de la porte. Donc là c'est une exploitation de vaches laitières où la parcelle est vraiment très hétérogène. Alors que aux gars avec la vigne c'était très homogène, très bien. Là c'était un peu plus hétérogène. Donc c'est ce qui est intéressant dans ce qu'on a mené au Maurier. C'est qu'on avait deux parcelles qui étaient vraiment complètement différentes. Ensuite ça a été aussi mené au pôle régional au vin de Charolles et également au lycée agricole de Moulins. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter un peu les résultats. A savoir qu'au niveau du dispositif expérimental, on était sur un dispositif expérimental où on avait une parcelle, on avait une zone qui n'était pas du tout pâturée par les animaux, que ce soit les brebis ou les vaches, on avait une zone qui a été pâturée exclusivement par les brebis et ensuite une zone qui a été pâturée par les deux. On a fait nos mesures sur la zone qui n'était pas du tout pâturée par les animaux et ensuite sur la zone qui a été pâturée uniquement par les brebis. Donc au niveau du parasitisme, les résultats qu'on a eus c'est que d'abord on n'a pas de transmission de petites douves. Enfin, pour l'instant, d'après nos résultats, on n'a pas de transmission de petites douves de la brebis aux bovins. On a fait les analyses donc pour un peu mettre de contexte, on a fait un état des lieux du parasitisme des brebis avant qu'elles aillent pâturées. Après, on a refait des copros, des séreaux après qu'elles aillent pâturées sur les surfaces. Ensuite, au niveau des bovins, on a fait un état général du parasitisme de l'exploitation bovine en fait, donc sur les vaches. Et ensuite, on a prélevé sur des veaux et des génisses, donc des animaux qui sont complètement naïfs au niveau du parasitisme. Donc ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas de petites douves. On a des brebis qui sont infestées de petites douves. Voilà, c'est à la ferme du Moyer, on est comme ça. Mais à six semaines après la mise à l'herbe, on n'a pas d'infestation des petites douves chez les veaux et chez les génisses. On a fait donc à six semaines après la mise à l'herbe pour les prélèvements sur les veaux, mais également quatre mois après la mise à l'herbe, histoire de donner le temps à la petite douve de faire son cycle. Ensuite, au niveau des strong digestifs, on est sur des niveaux d'extrétion qui sont habituels. Et au niveau de la grande douve, on n'a pas encore les résultats. Donc je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Il faudra attendre un petit peu. Au niveau de la qualité de l'herbe, donc on est sur une qualité, enfin une prairie qui est quand même meilleure au printemps suivant, sur les zones qui ont été pâturées. Donc là, sur le tableau, vous voyez la zone pâturée, la zone non pâturée. On a quand même 15% de légumineuses en plus. On m'a fait remarquer qu'il y a une diminution de la part des graminées. On fait pâturer notre couvert par les brebis, ça donne de la lumière. Les légumineuses prennent le dessus. Il y a plus de légumineuses, moins de graminées. Et on a 9% de diverses en plus. Et on a fait aussi des valeurs alimentaires à la mise à l'herbe à 300 degrés et à 500 degrés de l'herbe. Et on voit qu'on a des teneurs en protéines qui sont supérieurs sur la zone pâturée, et notamment en début de printemps. Donc à 300 degrés. Donc 300 degrés pour vous donner un ordre d'idée. 300 degrés, c'était à peu près le 15 mars en 2024, et 500 degrés le 4 avril. Et on a fait pâturer nos brebis au Gaëc Lavigne. On l'a fait pâturer du 18 décembre au 6 janvier. Et au Gaëc du poids de la porte, ça a été du 15 janvier au 4 février. Et après les vaches et les génisses et les veaux sont passés après les brebis. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Pour la petite douche, il faut qu'il y ait des fournis. Donc à cette période de l'année, il n'y a pas beaucoup de fournis quand même. Oui. C'est pour ça qu'on a fait... En fait, au début, on nous a dit un mois après la mise à l'herbe. Enfin, c'était une école véto. Enfin, on était en contact avec un véto. Donc là, on a dit OK, mais ça nous laissait un peu... C'est pour ça qu'on a refait des analyses 4 mois après. Ce n'était pas prévu au début, mais on les a fait quelques mois après. Normalement, ça donne le temps aussi que... La petite douche, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Non, c'est très long. Il faut l'enfermer. Il faut attendre les douche qu'elle pompe pour commencer. Oui. Mais c'est pour ça qu'on a entendu... On se parasitait l'été et on s'en aperçoit l'hiver. De toute façon, après, 6 semaines, c'est court. Après, 6 semaines, c'est très court. C'est pour ça qu'on a refait après 4 mois. Après, on est en contact avec les éleveurs. On peut très bien les refaire après. Mais voilà. Au niveau du bien-être des animaux, en tout cas des brebis. Donc, on a mesuré tout ce qui est nec, écoulement naseau, propreté de l'arrière-train et des flancs. Et les boiteries. Au niveau des necs. Donc là, vous avez les résultats, en tout cas, de nos brebis à nous. Donc, au gars avec la vigne. On est sur des brebis vendéennes. Qui mangent très bien à la cantine. Donc, on a, à l'entrée de la parcelle, une nec moyenne de 3,7. À la sortie de la parcelle, on a une nec moyenne de 3,9. On a un avis qui était à 4,5 quand même. Donc, elles n'ont pas perdu en état. Les plus grosses se sont stabilisées. Les plus maigres ont pris un petit peu. Ensuite, au niveau des écoulements naseaux, c'était principalement bénin. Il n'y avait pas d'humidité sur de la laine, en tout cas. Et les flancs. Alors, par exemple, là, vous voyez au lycée agricole de Moulin, au niveau de la propreté, c'était très moyen. Mais c'était uniquement de la boue. Il n'y avait pas de marque de diarrhée ou de mal-être des animaux. C'est surtout parce qu'au lycée agricole de Moulin, ils se sont pris sur la durée de pâturage 124 mm de pluie. Et après, au niveau des boiteries. Alors ça, ça reste à surveiller. Comme je vous ai dit, on était sur deux parcelles complètement différentes. On avait une parcelle homogène. Le sol était plutôt pas mal. On était sur une parcelle qui était très hétérogène au guègue du bois de la porte, donc chez les vaches laitières. Il y avait beaucoup de trous, beaucoup de touffes. Elles ont développé quelques boiteries quand même après pâturage de cette parcelle. Mais voilà, ça reste du mécanique. Au niveau des conséquences sur la prairie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on, toutes les semaines après la sortie des brebis, on a mesuré les hauteurs d'herbe des deux parties. Donc la partie témoin et la partie pâturée. Mais on a pu voir qu'avec un pâturage au début d'hiver, on a une hauteur d'herbe qui est équivalente à partir de la fin du mois de mars. Donc là, c'était au guègue du bois de la porte. Vous voyez, entre le 21.3 et le 28.3, on a la surface qui a été pâturée par Evrobie, qui a une hauteur d'herbe qui rejoint celle qui n'a pas du tout été pâturée. Jusqu'à apparemment la dépasser un petit peu. Donc voilà. Au niveau des rendements, on a un léger report de pousse à 300 degrés pour un pâturage en début d'hiver qui se réduit à 500 degrés. Donc vous pouvez le voir, au guègue la vigne, à 300 degrés, on a été sur une différence de 0,5 kg de matière sèche par hectare et à 500 degrés, ça s'est un peu plus réduit. Ensuite, on a également évalué la compaction du sol. Voilà, c'était de savoir si les brebis allaient tasser le sol. On n'a bien sûr pas de différence entre les deux zones. Statistiquement, c'est rien du tout. Donc les brebis ne tassent pas le sol. Donc ça, c'est un argument en plus en faveur du pâturage immédiat des brebis sur les surfaces bovines. Au niveau du temps de travail qu'on a pu mesurer, donc bien sûr, on n'a pas mesuré tout ce qui est en rapport avec l'expérimentation. On n'a pas mesuré le temps de mesure, la mise en place des mises en défense, tout ça, ça n'a pas été mesuré. On a simplement mesuré la pose et la dépose des clôtures chez l'éleveur bovin, le fait d'amener les brebis chez l'éleveur, de les re-ramener à l'exploitation, de faire la tournée quotidiennement. On est parti du principe qu'un éleveur au vin allait voir tous les jours ses brebis chez l'éleveur bovin. Bien sûr, en réalité, ça ne sera potentiellement pas le cas. Si on est comme le cas du gars avec la vigne où on est à 40 minutes en voiture, ça m'étonnerait que l'éleveur au vin aille tous les jours voir ses brebis, surtout si ce sont des brebis à pas très fort besoin. Ses brebis en entretien, il peut potentiellement s'arranger avec l'éleveur bovin où ça devrait aller. Donc on est parti de ce principe-là. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment la tournée quotidienne. Donc c'est vraiment la distance entre l'exploitation bovine et l'exploitation bovine. C'est vraiment un facteur qui est très important dans le temps de travail. Et aussi, on a la pose et la dépose des clôtures. Vraiment, si on arrive chez un éleveur au vin qui a déjà des clôtures qui sont faites pour les brebis, forcément, on aura moins de temps de travail à faire sur la pose et la dépose des clôtures. On a eu le cas, par exemple, donc là, il est marqué que, par exemple, au gars avec la vigne, on était à 1,2 minutes par brebis par jour, alors qu'au gars avec du bois de la porte, qui était situé à 10 minutes, on était vraiment à 0,7 minutes par brebis et par jour. Et par exemple, on peut voir qu'au lycée agricole de Moulin, on est sur une exploitation où il y a de la mixité déjà, il y a des bovins, il y a des ovins. Il y a eu juste à traverser la ferme pour faire pâturer les brebis sur des fausses surfaces bovines. Donc, vraiment, on n'est à vraiment pas beaucoup de temps de travail par brebis et par jour. Au niveau économique, on voit quand même qu'on a un investissement sur le pâturage hivernal des brebis sur des surfaces bovines, on a un investissement en matière de clôture qui est quand même rapidement rentabilisé par rapport au fait qu'on va garder nos brebis en bergerie. Aussi, au niveau de l'éleveur bovin, il va avoir des charges en moins. Il aura des charges de broyage en moins. Et nous, l'éleveur ovin, lui, aura des charges d'apport de foin qui seront en moins. Par contre, on a des charges en plus. C'est ce que je vous disais, c'est les clôtures mobiles qui sont quand même très rapidement rentabilisées au cours du pâturage. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez essayé au niveau du pâturage, les brebis ouverts en simultané ? Non. Là, c'était vraiment les brebis et les vaches qui passaient derrière. Après, il y a d'autres essais qui ont été faits sur d'autres sites. Ça, je le sais. Mais au niveau de la mixité, en même temps, on ne l'a pas fait. D'accord. Ce serait intéressant de voir le comportement des deux espèces en même temps, comment elles se répartissent peut-être la parcelle et s'il y a une concurrence réelle. Oui, oui. Non, oui, ce serait intéressant. Là, on l'a fait sur les prairies permanentes. Cette année, on va le faire sur les prairies nouvelles si on a des éleveurs qui saiment et qui vont des prairies. Sur les résultats économiques, il est intéressant de comparer le coût d'une ration en bâtiment. Si elles étaient restées en bâtiment, donc avec du foin dans la sérale, le bâtiment et la distribution de l'alimentation, tout ça, donc ce coût-là, comparé, effectivement, au coût de ce pâturage hivernal, avec les charges que vous avez dit, certes, mais on est quand même avec des coûts au moins trois ou quatre fois moins élevés. Le gros de l'économie, si ça, on le multiplie par 100, 200, 300 brebis, il y a un gros intérêt parce que c'est l'hiver, justement, qu'il peut manquer de bâtiments ou si on fait des bâtiments supplémentaires, il y a un gros coût, plus tout le coût de récolte, de distribution, de paillage, de fumier à ressortir. Et c'est toute cette chaîne, toutes ces économies de charge qui sont quand même très importantes. Là aussi, et en condition humide, il faut faire tourner le pâturage. et donc le principe des clôtures mobiles que vous avez le quad permet de faciliter ce travail-là. Et donc, ce qu'on pourrait accepter en période pas trop humide d'un parc plus grand, sur des périodes les plus humides, il faut faire une rotation, si possible, tous les deux jours. Là, à chaque fois, sur chaque petite parcelle, elle restait à peu près sept jours. Voilà. Elle restait sept jours. Mais effectivement, avec le pâturage d'hiver, on limite la mousse aussi, par le pétinement. Et la mousse qui, en tendance à étouffer, est à étouffer d'abord les trèfles en premier. La mousse est l'ennemi de la prairie. Et donc, si naturellement, le pâturage hivernal, avec le pétinement des moutons, ils détruisent donc de la mousse, on sait qu'on favorise la prairie. Et tout dépend, une fois de plus, de quelle est la situation de départ. Si on est sur des milieux déjà sains, avec peu de mousse, donc voilà, cet effet-là, ce sera plus difficile à mesurer. Mais par contre, si on est déjà sur des situations où depuis des années, il n'y a pas de pâturage hivernal, il y a la mousse qui se développe. Donc là, on atteindra, donc on améliorera vraiment la production de la prairie pour l'année suivante. Et avec le développement des légumineuses, prioritairement du trèfle. Oui, c'était surtout du trèfle qui était développé. Et oui, mais c'est important parce que c'est aussi la protéine qui est chère. C'était flagrant aux gars avec la vigne. Vraiment, on voyait une expansion du trèfle là. C'était incroyable. On a eu un protocole à suivre pour justement évaluer la diversité des floristiques. et ce n'était pas le meilleur protocole. Il y a un site qui n'a pas suivi le protocole et qui a vraiment pu dénombrer ça, qui a pu montrer qu'il y avait vraiment une expansion des légumineuses. Et après, nous, notre protocole n'était pas adapté. C'est pour ça qu'on a mis les résultats que d'un site. C'est que malheureusement, après, on apprend de nos erreurs sur les essais. L'année prochaine, on ne fera pas pareil. C'est vrai qu'on ne voyait pas trop. S'il n'y a plus personne qui veut poser des questions, je vous libère. Dans les conditions qu'ils vont favoriser, c'est effectivement la distance qu'il a bien précisé. C'est celle-là qui est effectivement importante. Mais tout dépend des ententes qu'il peut y avoir avec les éleveurs bovins. Si lui, facilement, il peut surveiller et éviter un déplacement de plus des déclomètres, ça peut compter. Effectivement, tout le monde peut être gagnant. Il faut voir après comment on peut se répartir le boulot. Cette surveillance quotidienne qui est presque nécessaire qui peut être faite par l'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Ça dépend de qui on a en face. C'est ça. C'est vrai que c'est vraiment une solution gagnante-gagnante. quand on a tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.